Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Pour continuer notre réflexion sur la place du soin et de la compassion dans notre société actuelle, nous allons aujourd'hui discuter autour d'un philosophe français du XXe siècle, Vladimir Jankélévitch, qui est né à Bourges en 1903 et mort à Paris en 1985. En effet, il nous semble intéressant parce que sa pensée converge vers une même question, qu'est-ce que mener une vie selon l'ordre des vertus ? Comment vivre bien en faisant du bien ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la séance précédente, nous avions mené une réflexion autour du bénévolat avec Dan Ferrand-Beschmann, qui nous a présenté comment la compassion pouvait être un moteur à l'action bénévole, et le soutien des personnes malades. Elle nous présentait ainsi comment ce sentiment, la compassion, pouvait déboucher sur un prendre soin, un engagement pour l'autre. Ainsi, elle montrait que ce prendre soin, ce care, pour faire référence à l'éthique du care de Fabienne Brugère, définissait non seulement une attitude et une disposition morale, mais aussi des actions et des pratiques concrètes. Dans la deuxième séance de ce séminaire, Fabienne Brugère soulignait que ce qui guidait ces actions de care n'était pas tant des principes moraux abstraits provenant de l'extérieur, d'une certaine idée du bien, mais qu'il s'agissait d'une forme de moralité qui prenait sa source dans le particulier, dans les relations effectives, entre les individus et dans des situations concrètes. Cette éthique du care se présentait alors comme une éthique de la singularité, une éthique située dans le quotidien, et non à partir justement d'une morale abstraite qui dicterait des conduites générales à tenir, sans prendre en compte de la réalité du moment, présent et du contexte. Or, chez Jean Kélévitch, la morale ne se donne pas non plus de l'extérieur, d'un devoir, d'une obéissance à quelque chose, mais elle vient de soi, de la volonté de chacun de bienfaisance, c'est-à-dire de faire du bien. La morale provient de l'action concrète du faire. Il ne donne pas de conseil éthique, pas de formulaire de conduite. Dans sa philosophie, la morale n'est plus transcendantale, elle n'est pas un devoir d'obéissance à des règles imposées de l'extérieur. La morale n'est pas un idéal à imiter, mais elle se matérialise dans l'instant de l'action bienveillante, dans l'entraide. Il s'agit de faire, d'agir, d'être dans l'action, en respectant l'autre près de soi. Il ne s'agit surtout pas de se placer la barre très haut en s'imposant des grands idéaux impossibles à tenir qui, justement, nous empêcheraient d'agir, mais il s'agit plutôt de s'imposer des conduites dans l'ordinaire de chaque chose. En fin de présentation, la dernière fois, Dan Ferrand-Beschmann soulignait un changement dans l'engagement des bénévoles que l'on pouvait qualifier de bénévolat post-it. Cela signifiait qu'aujourd'hui, les individus s'engagent moins sur le long terme dans des associations, mais beaucoup plus dans des actions ponctuelles. Elles prenaient l'exemple d'organisations faites de l'école, de participation à des collectes de vêtements, etc. Et face à cela, Zona se demandait si cet engagement était finalement suffisant. Et l'idée n'est pas du tout de blâmer ces actes bénévoles qui sont tout à fait respectables et nécessaires, mais plutôt de souligner qu'un engagement de ce type ne suffit peut-être pas s'il n'est pas accompagné d'un comportement éthique au quotidien. Et on peut illustrer cela par un exemple un peu extrême et assez parlant que prend Jean Kélévitch en disant que, je prends l'exemple d'un mafieux qui sauverait une petite fille de la noyade et est-ce qu'il est pour autant dédouané de tous ses autres comportements. Donc c'est ce qu'on va essayer d'entrevoir avec leur barillasse aujourd'hui à travers les notions de charité et de compassion chez Jean Kélévitch. Et c'est ce qu'on cherche un peu toutes les trois de répondre à cette question. Est-ce qu'une idée construite, réfléchie à l'engagement construit contredit une situation qui arrive et où on attend, où il faut être capable de faire le bien tout de suite ? Et toute cette question autour du contexte et des grands universels, ce sont donc un contexte non questionnement de ce séminaire. Comment fonder la relation à l'autre ? On va tenter de répondre avec le travail de Laure Barrias, philosophe agrégée de philosophie, doctorante à l'École Normale Supérieure de Paris, et sa thèse qui porte sur l'intitulé de sa thèse et le ton de la morale chez Naubert, Jean Kélévitch et Sartre, sous la direction de Frédéric Worms, avec qui elle a aussi fait son mémoire de Master 2 sur la philosophie de Jean Kélévitch. Donc depuis 2010, elle travaille sur Jean Kélévitch. Elle est aussi co-organisatrice du séminaire doctoral à l'École Normale Supérieure de philosophie contemporaine avec Frédéric Worms, et elle est chargée d'aider à PSL. Ses travaux sont toujours autour de Jean Kélévitch principalement, mais aussi de Naubert et Sartre, sur les relations de ton et de la morale. Pour essayer de répondre à la question est-ce que ce que Jean Kélévitch nous laisse, c'est une morale ou plutôt une éthique, j'oserais dire qu'il n'a même pas écrit un ouvrage politique, mais tout son travail moral y mène. Donc toute sa réflexion, tout son ouvrage moral conduit à penser et repenser le débat des hommes, les relations envers l'autre, et dans son traité des vertus, toutes les vertus nécessaires qui souffriront ou pas pour fonder cette relation. Je te laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je viens d'abord, merci évidemment Zona et Pauline de m'avoir invité ce soir, parce que ça m'a donné l'occasion de réfléchir à un sujet qui n'est pas pour en parler au cœur de mon travail de thèse, mais qui m'a permis de manière en fait un peu extérieure de revenir aussi à l'essentiel, qui est évidemment en philosophie morale la relation à l'autre, et donc par un sujet qui apparaît de manière un peu marginale dans mon corpus chez Nabert, Sartre et Jean-Kylevitch. La compassion n'est pas un sujet tout à fait central, mais ça m'a permis de repenser effectivement le statut de la relation à l'autre dans ces trois philosophies et qui, évidemment, cette relation au fondement de l'éthique. Donc je voudrais commencer tout d'abord par dire que le soin n'est pas un sujet fondamental chez Jean-Kylevitch. Jean-Kylevitch n'est pas à proprement parler, un penseur du soin. Donc ma réflexion, elle va essentiellement porter sur les rapports de la compassion avec la justice, beaucoup moins avec l'institution hospitalière, parce que le corpus s'y prête assez peu. Et donc le problème que je voudrais aborder aujourd'hui lors de cette séance avec vous, c'est la distinction conceptuelle qui est opérée par Jean-Kylevitch entre la compassion et la charité. Donc pour ça, j'aime principalement me référer au deuxième tome du Traité des Vertus, qui est le Traité des Vertus, le grand œuvre de Jean-Kylevitch. Et dans ce Traité des Vertus, donc dans ce deuxième tome, le premier problème philosophique qui va se présenter à Jean-Kylevitch, ça va être la difficulté de cerner, de discerner la singularité de la compassion par rapport à toutes les vertus qui la voisinent. Il va devoir la singulariser par rapport au respect, à l'estime, à la tolérance, à l'équité, à la justice, à la miséricorde, à la pitié, à la bonté et à la charité. Donc ça fait beaucoup. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est que le mouvement que suit sa réflexion dans le Traité des Vertus, ça va être la reconnaissance de la charité, de la primauté de la charité sur la compassion, par rapport à la compassion. C'est que Jean-Kylevitch va faire de la charité, en fait, la vertu suprême, ce qu'il va appeler la vertu de la terminaison, et qui donc va se faire au détriment, d'une certaine façon, de la compassion. Et donc, il va dire, effectivement, que la charité est cette vertu de la terminaison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une expression, une formulation temporelle des vertus qui s'opèrent dans son éthique. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout simplement des vertus du commencement, comme le pardon, par exemple, le courage, ça va être des vertus du début, du commencement, la liberté, par exemple, et il va y avoir des vertus de la continuation, comme la justice, par exemple, c'est-à-dire de conservation, de la continuité, et il va y avoir la vertu finale, la vertu de la terminaison, qui est la charité. Donc, pour commencer, je voudrais d'abord établir très clairement la distinction conceptuelle qu'il opère entre la charité d'un côté et la compassion de l'autre, avant qu'on commence à voir le mouvement global de sa réflexion. Donc, la compassion est définie par Jean Kélévitch comme, là je le cite, compréhension secourable d'un sujet qui souffre. Donc, compréhension secourable d'un sujet qui souffre, alors que la charité va être définie comme un amour universel, une initiative spontanée et un rapport direct à l'autre, au prochain, et qui n'est pas nécessairement souffrant. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, Jean Kélévitch va placer la compassion plutôt du côté, par exemple, de la miséricorde ou de la pitié, alors que la charité va être peut-être plus identique identique à la bonté ou à l'amour. Donc, il y a cette partition qui s'effectue de manière assez claire. D'ailleurs, en termes de vocabulaire, Jean Kélévitch utilise de manière assez indifférente charité ou amour, alors qu'il n'utilise pas amour à la place de compassion. Donc, ça, c'est pour le... Voilà ce qu'il y en est de la définition de ces deux concepts. Ensuite, le mouvement que j'aimerais qu'on emprunte ensemble va s'effectuer au-delà de la distinction entre la charité et la compassion, qui est tout à fait évidemment décisive, mais qui va nous permettre, je pense, de repenser le problème de la relation à autrui et d'affronter de manière assez frontale le problème que va représenter l'altruisme pour Jean Kélévitch. C'est-à-dire que en analysant conceptuellement ce qu'est la charité, ce qu'est la compassion, il va être amené en fait à affronter ce problème de l'altruisme et à penser en fait la façon dont on peut désigner l'autre. Donc, penser la compassion, c'est en fait essentiellement se demander quelle relation il faut avoir à l'autre, comment être avec l'autre. Par exemple, est-ce que la relation tolérante, est-ce que la relation respectueuse, ne sont suffisantes ? Est-ce que ce sont des modalités suffisantes de relation à l'autre ? Est-ce que même la relation juste est une relation suffisante ? Donc, on va le voir ensemble dans la pensée de la charité et de la compassion, en fait, tout va être à faire de relation. C'est-à-dire que chaque vertu va déterminer un type de relation et va déterminer un sujet en face de moi. Donc, c'est l'idée vraiment que chaque vertu va être examinée en fonction du type de relation qu'elle va produire. C'est-à-dire que le sujet de la relation respectueuse ne sera pas le même que le sujet de la relation tolérante ou de la relation juste ou de la relation charitable ou de la relation aimante. Donc, toute la question va porter sur le statut de l'altérité, sur le statut de ce que je vais reconnaître et donner à l'autre. Si je tolère l'autre, si je le respecte, si je veux être juste envers lui, si j'éprouve de la compassion, de la pitié, de la charité pour lui, alors forcément le statut de l'autre change. Dans un cas, on va passer du il ou elle anonyme. C'est par exemple le cas de la tolérance ou du respect qui ne vont pas être définis comme des relations directes mais plutôt des relations latérales. C'est-à-dire je ne vais pas m'adresser à l'autre comme un tu mais plutôt comme un il ou comme à une troisième personne. Alors qu'évidemment dans la charité, dans la pitié, dans l'amour, je vais m'adresser directement à l'autre sous la forme du tu. Et donc, dans le cas par exemple du respect ou de la tolérance, on va passer d'un sujet qui est mystérieux, opaque, qui me résiste, qui est incompréhensible, à un sujet par exemple aimé dans le cas de la relation aimante charitable. Donc, la formulation du problème de l'altruisme, elle va vraiment se jouer pour Jean Kélévitch dans ses rapports entre les pronoms et entre les figures de l'autre. Donc, la question qui est derrière pour lui, ça va être comment dois-je m'adresser à l'autre ? À qui dois-je m'adresser dans mes relations avec autrui ? Est-ce que c'est la figure du proche ? Est-ce que c'est la figure du lointain ? Est-ce que c'est un tu, un il, un on ? Un tu qui est aimé, un il qui va être toléré ou simplement ou respecté ? Le point commun que toutes ces vertus vont avoir, c'est d'être situé entre deux pôles qui sont des pôles fondamentaux dans la relation éthique à l'autre qui vont être le pôle de la justice et le pôle de l'amour. Donc le respect, la tolérance, la charité, toutes ces vertus vont se situer soit à mi-chemin soit plutôt du côté de l'un ou de l'autre entre le pôle de la justice et le pôle de l'amour. Donc je vais procéder de la manière suivante. Je vais commencer par les relations à l'autre et les vertus qui sont les plus proches de la justice et ça va être par exemple la tolérance ou le respect pour aller ensuite vers celles qui sont le plus près de l'amour et là ça va être plutôt la pitié, la miséricorde, la bonté, la charité, la compassion et à l'occasion de ce passage, de cette gradation, on passera par un moment un peu plus critique sur la figure de l'autre et qui va poser la question de savoir comment nommer celui qui est la destinée de la vie éthique, donc l'autre. Donc on va se demander comment parler d'autrui, est-ce qu'il faut dire autrui, le proche, le prochain, l'autre ? Ça c'est des questions fondamentales qui sont posées par cette réflexion. Et enfin on examinera quelques limites ou critiques qui font préférer en fait la charité à la compassion à Jean-Kelévitch. Donc pour résumer le mouvement d'ensemble, ce qu'on va voir c'est que la charité tend à devenir le modèle universel de l'amour, sa forme la plus absolue et que c'est inversement en fait l'existence de critères spécifiques, de circonstances particulières qui va former le fond de la critique que Jean-Kelévitch va adresser à la compassion. C'est-à-dire c'est parce que la compassion s'adresse aux malheureux et pas à tous par exemple, à un sujet en particulier que la charité va être peut-être va être placée même pas peut-être va être placée comme la vertu suprême la vertu de la terminaison. Donc je commence en suivant le mouvement de Jean-Kelévitch par une analyse de la tolérance qui est donc le premier moment en fait dans cette gradation des vertus et donc la question fondamentale pour la compassion comme pour toutes les vertus qui la voisinent c'est celle donc de la position de sa situation entre la justice et l'amour. Donc l'enjeu conceptuel ici c'est de déterminer où ces vertus se situent entre les deux pôles qui animent la vie du sujet. Donc Jean-Kelévitch dit que la tolérance se trouve à mi-chemin vraiment pile au milieu entre la justice et l'amour. Donc ce qui va être très intéressant à mon sens dans le traitement de la tolérance par Jean-Kelévitch c'est qu'en fait elle va faire l'objet d'un retournement. C'est-à-dire qu'au départ Jean-Kelévitch va qualifier la tolérance de vertu minimale de vertu négative pour ensuite lui reconnaître en réalité un rôle métaphysique fondamental. Donc ce qu'il appelle en fait la vertu minimale de la tolérance c'est sa vertu négative en fait c'est que elle n'est pas une relation aimante directe à l'autre elle est simplement ce qui va permettre d'avoir une coexistence pacifique avec l'autre la tolérance c'est ce qui me permet de ne pas diriger ma violence contre l'autre c'est au départ ça donc c'est évidemment un très petit minimum donc c'est un minimum qui est évidemment insuffisant ne pas exercer sa violence contre l'autre c'est absolument insuffisant évidemment pour avoir une relation juste à l'autre donc tolérer son prochain pour Jean-Kelévitch au départ ça veut vraiment dire ne pas lui imposer sa volonté ne pas vouloir le sauver ne pas ne pas le le prendre comme un interlocuteur comme un partenaire donc le régime de la tolérance qui va caractériser la tolérance c'est une ignorance mutuelle on s'ignore donc on coexiste pacifiquement c'est même même la tolérance ça tend à l'indifférence au départ et même assez proche du mépris dans la façon dont elle est décrite initialement donc comparé à l'amour évidemment la tolérance c'est une attitude intransitive c'est à dire indirecte la tolérance elle n'a pas pour but de comprendre l'autre l'autre pardon elle se heurte même la tolérance à l'incompréhension fondamentale de l'autre si je tolère l'autre c'est en fait un aveu d'incompréhension mais une incompréhension qui demeure pacifique qui n'est pas qui n'est pas conflictuelle donc en fait la tolérance c'est une relation qui est latérale qui ne va pas prendre autrui comme un objet comme le sujet d'un face à face et donc la tolérance de manière assez évidente en fait c'est une vertu minimale parce que c'est une vertu qui est temporaire qui est en attente d'amour c'est à dire que tant que je ne vous aime pas je vais vous tolérer à partir du moment où l'amour surgit évidemment la tolérance devient tout à fait tout à fait inutile donc la tolérance en fait c'est une vertu qui s'applique à un monde qui est frappé par un désaccord c'est un monde désuni dans un monde qui serait harmonieux la tolérance n'aurait absolument pas besoin d'être une vertu donc la tolérance c'est effectivement ce qui marque la vertu ce qui va marquer un monde qui est caractérisé par une ignorance mutuelle entre les sujets donc la relation à l'autre que la tolérance va supposer c'est donc une incompréhension fondamentale une opacité de l'autre qu'on ne va pas aimer et qu'on ne va même pas comprendre et qu'on a donc comme je l'ai dit tout à l'heure renoncé à sauver ça c'est une dimension importante aussi donc c'est une coexistence qui est pacifique mais qui est sans sympathie je n'éprouve aucun aucune bienveillance aucune compassion pour l'autre donc en ce sens c'est une vertu qui est hypothétique c'est pas du tout une vertu catégorique puisque la valeur de la tolérance ne dépend va simplement dépendre de ce qu'elle tolère en fait va simplement dépendre de son contenu elle ne vaut pas par elle-même absolument la tolérance donc ça c'est le premier moment et ce qui est très intéressant à mon sens c'est qu'en fait la tolérance va faire l'objet d'un retournement critique pour Jean Kélévitch c'est qu'après avoir dit tout ça et c'est effectivement opératoire c'est vrai la tolérance c'est c'est cette vertu minimale et négative qui permet de vivre ensemble mais ce qu'il va dire en fait c'est que la tolérance c'est beaucoup plus que ça c'est aussi il y a aussi quelque chose de très positif de très affirmatif dans la tolérance et qu'elle va même s'imposer comme une nécessité sociale et politique ça c'est très clair dans la tolérance comme coexistence pacifique mais que la tolérance a même une vertu métaphysique ce que Jean Kélévitch écrit je vous le cite rapidement les minorités séculairement persécutées et opprimées sont particulièrement qualifiées pour incarner les raisons métaphysiques qui rendent la tolérance nécessaire et effectivement en fait la tolérance a plus qu'une raison d'être sociale et politique elle a un fondement métaphysique c'est à dire que la tolérance c'est fondamentalement la reconnaissance et la conscience de la vérité de l'autre c'est ce que Jean Kélévitch va appeler et je trouve que c'est un très beau passage la tolérance est un hommage à l'impénétrable à l'injugeable vérité dont chaque homme est porteur donc ça veut dire qu'en fait tolérer c'est pas simplement accepter sans comprendre les croyances les opinions d'autrui que Jean Kélévitch va reléguer au stade de je crois qu'il dit de 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 mimiques de choses qui n'ont aucune importance qui fait la vérité d'un être ça n'est absolument pas ses opinions c'est simplement ce qu'il est c'est à dire donc cette injugeable vérité impénétrable qui comme on est extérieur différent comme l'altérité existe forcément la vérité de l'autre est toujours impénétrable elle est toujours injugeable pour le sujet donc vous voyez la tolérance a vraiment une dimension qui est fondamentale qui est beaucoup plus importante qu'une simple vertu politique et minimale c'est vraiment une vertu métaphysique dans ce sens là de reconnaissance de l'altérité d'autrui de ce qui fait son ipséité donc je je vous le cite très rapidement parce que je trouve aussi que ce passage est très beau c'est toujours dans le tome 2 en attendant le beau jour où la tolérance deviendra aimante nous dirons que la tolérance la prosaïque tolérance est ce qu'on peut faire de mieux la tolérance si peu exaltant que soit ce mot est donc une solution passable en attendant mieux c'est à dire en attendant que les hommes puissent s'aimer ou simplement se connaître et se comprendre estimons heureux qu'ils commencent à se supporter donc certes la tolérance est un moment provisoire mais c'est néanmoins un moment provisoire fondamental crucial et donc la tolérance finalement c'est la vertu qui permet à un sujet de s'accorder de vivre de s'adapter à un monde qui est un monde de désaccord et donc finalement ce qui est aussi frappant dans la tolérance ce qui ressort de la première analyse c'est que la tolérance c'est moins une relation à autrui qu'une abstention de relation à autrui c'est une mise en suspens du jugement qui empêche d'une certaine façon la relation à autrui donc le deuxième moment qui va s'imposer qui est celui d'une gradation ça va être le respect le respect au contraire c'est bien une relation à autrui on ressent quelque chose c'est un sentiment qu'on ressent pour autrui donc c'est un intermédiaire en fait pour Jean Kélévitch le respect entre la tolérance et l'amour donc c'est que la tolérance ça va être ce qu'il appelle un comportement vide qui va être un intermédiaire dont le respect va être un intermédiaire par rapport à la plénitude de l'amour à la positivité de l'amour donc le respect en fait c'est un pas de plus vers la compassion et la charité que la tolérance on progresse et donc on va s'éloigner du pôle de la justice pour rejoindre celui de l'amour donc ce qui est très frappant et qui est très particulier et spécifique il me semble à la définition que Jean Kélévitch donne du respect c'est que le respect est fondamentalement frappé par une mise à distance c'est à dire qu'on entre déjà dans une relation qui est transitive qui est directe à l'autre mais qui n'est pas marqué par la proximité c'est à dire qu'on n'est pas proche de ceux qu'on respecte c'est ce qu'il dit il dit je trouve de façon très drôle que le respect a la phobie de la proximité et ce qu'il dit en fait c'est que le respect c'est une forme d'amour inhibé c'est un amour qui n'ose pas se dire un amour qui va s'arrêter et qui va se figer dans le respect c'est un amour qui voudrait aimer mais qui n'ose pas le respect donc et je trouve que c'est aussi très étonnant de qualifier le respect comme ça mais le respect est qualifié en fait d'aliénation dans l'attente de la proximité c'est une aliénation de soi puisque effectivement et d'autrui puisque je rends j'instaure une distance absolue mystérieuse entre moi et autrui et donc c'est une forme d'adoration d'admiration mais qui va s'adresser au mystère que représente autrui c'est pour ça que le respect est souvent déçu en fait dès qu'on s'approche de l'idole ou de la personne qu'on a respectée à distance en réalité effectivement l'opacité disparaît et avec cette proximité disparaît aussi donc le respect donc dans la tolérance on a vu que l'autre était opaque et dans le respect il est il est à distance il est comme supérieur il n'est pas dans une relation d'égalité avec le sujet dans la tolérance il y avait plutôt une idée d'infériorité dans le respect on va avoir plutôt une idée de supériorité et donc la différence évidemment entre le respect et l'amour c'est que l'amour ne va pas se détruire avec la proximité au contraire l'intimité la proximité doit nourrir l'amour alors que le respect s'autodétruit d'une certaine façon dans la proximité au détour de cette analyse du respect je voudrais très rapidement parce que c'est évidemment pas le centre du problème et je trouve que c'est très intéressant établir une distinction entre le respect et l'estime qui me paraît aussi très importante comme modalité du rapport à autrui la distinction qui va s'opérer entre le respect et l'estime c'est que l'estime va être un sentiment axiologique c'est à dire qu'il va porter sur les valeurs sur la valeur d'autrui ce que ça veut dire c'est qu'en fait l'estime ne va pas s'adresser à la totalité de ce qu'est l'autre l'estime va s'adresser à une qualité à une particularité de l'autre quand le respect va s'adresser à la totalité de ce qu'est l'autre donc c'est à dire c'est à dire qu'en fait d'une certaine façon on respecte quelqu'un et on estime une qualité chez lui c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fragmentaire dans l'estime qui va beaucoup plus spécifique que dans le respect dans le respect on s'adresse en fait à la totalité de l'autre à sa dignité à tout ce qu'il est alors que dans l'estime on vise simplement une de ses qualités une de ses comportements en fait dans l'estime on va apprécier l'autre pour sa compétence mais pas le respecter dans son ipséité dans sa liberté voilà donc si on revient au problème de la situation de la polarité entre l'amour et la justice Jean Kélévitch en fait va reprendre les termes de Martin Buber qui a écrit un ouvrage qui est très important en éthique le jeu et le tu il va reprendre ces termes de manière assez explicite et il va dire que l'amour s'adresse à un tu c'est à dire à la deuxième personne du singulier tandis que le respect va s'adresser à un vous c'est à dire c'est très clair que la distance va s'immiscer entre le sujet et le vous et ce qui est très frappant c'est que pour Jean Kélévitch la justice alors il utilise il conçoit la justice ici simplement du point de vue de la vertu du comportement juste pas du tout de l'institution judiciaire c'est vraiment juste le comportement juste du sujet et donc ce qu'il va dire c'est qu'en fait la justice elle ne va ni au vous ni au tu elle va s'adresser à un on anonyme à une tierce instance qui ne sera pas en fait les deux justiciables et moi je trouve ça très frappant en fait c'est que la justice pour lui n'a pas vocation à s'adresser au justiciable directement à l'autre mais elle va s'adresser à un tierce anonyme que Jean Kélévitch va caractériser comme un on et donc la relation à l'autre que la vertu de la justice va supposer en fait c'est une relation qui est anonyme qui n'est pas chargée en fait de s'adresser à deux personnes qu'on va tâcher de réconcilier mais simplement qui va se rapporter à un idéal de compensation de continuation et donc la justice pour lui en fait est caractérisée par ce on qui est anonyme impersonnel et même assez phale comme il le dit donc sans tête et donc le problème qui surgit de manière assez assez évidente ici c'est celui de savoir en fait si la justice peut servir de si la vertu de la justice peut servir de modèle dans les rapports avec autrui si je peux considérer l'autre comme ce on anonyme impersonnel et assez phale donc Jean Kélévitch se demande alors qui va être qui quelle doit être la figure de l'autre est-ce que c'est le prochain est-ce que c'est le tu est-ce que c'est autrui donc ça va être la question de savoir en fait si l'autre doit être considéré comme un partenaire privilégié d'une relation qui est immédiate ou est-ce que ça va être une altérité qui est lointaine anonyme comme on le voit dans le cas du on donc la question fondamentale qui est posée ici c'est vraiment celle de savoir quelle est la figure de la relation à l'autre est-ce qu'on va parler du prochain d'autrui et Jean Kélévitch en fait va mener une analyse qui est très frappante sur sur la notion d'autrui qui va en fait refuser d'utiliser il va dire que en fait autrui et l'altruisme sont en fait des fictions font partie du vocabulaire de l'égoïsme c'est-à-dire que ce qu'on peut dire d'autrui tout ce qu'on va dire d'autrui ce ne sera jamais que des choses en fait négatives et indéterminées c'est-à-dire qu'autrui ça va être l'autre qui n'est pas moi par exemple ça va être toujours définitivement cet autre qui n'est pas moi cet autre que moi donc parler d'autrui ça n'est jamais s'adresser en fait à un tube à un sujet directement et donc autrui en ce sens en fait n'a pas de visage n'a pas de nom n'a pas d'ipséité et comme le dit Jean Kélévitch autrui est toujours ailleurs jamais maintenant et toujours autre que moi donc le reproche qu'il a adressé à la pensée de l'autrui à utiliser autrui comme destinataire de la relation à l'autre c'est en fait toujours la mise à distance qu'elle va supposer c'est-à-dire que si je dis autrui c'est d'une certaine façon que je me refuse au devoir que j'ai envers l'autre c'est-à-dire que dire autrui c'est ne pas s'adresser au tu c'est ne pas s'adresser à l'autre en face de moi c'est projeter l'altérité le plus loin possible hors de la sphère de ma responsabilité c'est-à-dire qu'autrui d'une certaine façon ne me concerne pas le tu évidemment puisqu'il est pris et défini par sa relation avec le jeu me concerne éminemment autrui ne me concerne pas donc c'est refuser d'une certaine façon utiliser le terme d'autrui pour lui c'est d'une certaine façon refuser en fait le face-à-face qui est propre à l'éthique à la rencontre avec l'autre donc dans la notion d'autrui Jean Kélivitch va voir l'éloignement du prochain ce qu'il va appeler le bannissement de l'autre et évidemment il y voit une ruse de l'égoïsme pour se refuser à agir puisqu'il s'agit d'autrui je ne suis jamais concerné ce n'est jamais ma propre responsabilité qui est engagée autrui concerne toujours un ailleurs un quelqu'un d'autre un jamais maintenant donc dire autrui pour lui c'est signer c'est le signe de l'irresponsabilité c'est le signe du désengagement c'est dire cela ne me concerne pas et dans une formule que je trouve assez drôle il dit que autrui devient un introuvable prochain cet inexistant monsieur n'importe qui qui semble inventer tout exprès pour nous dispenser d'aimer de donner d'avoir pitié et en effet plus les hommes sont secs plus ils ont à la bouche ce triste mot hostile ce mot sans amour ni conviction les autres donc si on dit les autres si on dit autrui c'est que ça ne me concerne pas je n'ai pas besoin d'agir c'est toujours un mailleur un pas maintenant donc qui ne me qui ne me qui ne me concerne pas donc autrui encore une fois c'est bien ça appartient au vocabulaire de l'égoïsme je pense que ça c'est très important de le noter pour lui donc autrui c'est jamais quelqu'un c'est toujours un quelqu'un d'autre qui dont les intérêts ne me concernent pas donc c'est une façon d'évacuer complètement le problème de l'autre le problème de la compassion tout ça n'existe pas avec autrui puisque je n'ai pas de relation directe à autrui donc autrui c'est une forme d'alibi de l'ego qui se qui se des tâches de toute responsabilité envers l'autre et la réponse que Jean Kélévitch va donner au problème d'autrui et de l'altruisme c'est de dire qu'en fait la figure de l'autre devrait être non pas autrui mais devrait être le proche c'est à dire que quand j'envisage ma relation à l'autre je dois penser à l'autre comme étant un proche même pas comme un prochain comme étant mon proche donc c'est la figure du proche qui offre la réponse pour lui au problème de l'altruisme puisque c'est en aimant autrui donc cette autrui anonyme sans visage quand on aime autrui dans nos proches on a la possibilité en fait de faire de chaque autre un prochain de comme il le dit secondariser toute tierce personne c'est à dire en fait de transformer toute troisième personne en deuxième personne de transformer tout il ou elle en un tu donc maintenant que le problème on progresse lentement mais on va y arriver maintenant que le problème de la figure de l'autre a été pas réglé mais en tout cas a été formulé dans la figure du proche plutôt que dans la figure d'autrui on peut se demander évidemment qu'elles vont être les modalités qui vont aller avec cette relation au proche et à l'autre donc c'est là que vont intervenir des distinctions conceptuelles qui sont assez claires entre la pitié la bonté la charité et la compassion donc premièrement la pitié va être caractérisée comme un fécond malaise que ça représente très bien effectivement le sentiment de la pitié un fécond malaise c'est à dire que évidemment c'est un sentiment qui pousse à l'action parce qu'il suppose une gêne chez le sujet qui la ressent donc ce que le sujet qui ressent de la pitié va demander en fait c'est va éprouver pardon c'est une forme de compassion évidemment et c'est surtout pour Jean Kélévitch la transformation de ce il en tu et en tu qui souffre donc la pitié en fait va agir comme le signal d'alerte qui va déclencher en fait l'action la compassion et qui vont donc qui va être donc un signal d'alerte lancé à la charité et donc c'est ça je trouve qui est très frappant dans la relation qu'il établit entre la pitié et la charité c'est qu'en fait la pitié va être la manifestation dans l'instant du sentiment dans la durée que va être la charité c'est à dire que la pitié va être vraiment pas d'autres enfin il y en a peut-être d'autres mais je ne pense pas d'image que le signal d'alerte la pitié c'est ce qui va activer en fait rendre efficace opératoire la charité qui elle est une tendance à être une vertu qui se développe dans la durée donc on peut dire que la pitié c'est l'instant dont la durée pardon est la charité ensuite pour spécifier de manière un peu plus précise la question de la charité Jean Kélévitch va la définir de manière très frappante comme donc une inquiétude c'est une inquiétude au même titre que la pitié l'est mais c'est une inquiétude pour l'autre qui va exprimer le sentiment d'une dette infinie vis-à-vis vis-à-vis de l'autre donc ça va la charité ne va pas être déclenchée par une scène injuste par un appel à l'injustice nécessairement il n'y a pas de déclencheur dans la charité la charité c'est vraiment une tendance à être qui est toujours là et qui est en fait ce que Jean Kélévitch appelle un amour pérennisé et un amour qui est transformé en vertu la troisième distinction conceptuelle c'est celle de la miséricorde donc la miséricorde c'est un sentiment qui est un sentiment d'amour pour son prochain mais un sentiment d'amour qui n'est déclenché que pour l'autre dans un certain point de vue et dans certaines circonstances sous certaines conditions déterminées en fait la miséricorde en fait elle va être circonstancielle elle va être situationnelle alors que la charité va être universelle et absolue la charité elle s'adresse à tous la miséricorde comme la compassion elle va s'adresser à ceux qui souffrent et ceux qui souffrent devant moi donc là on voit tout de suite pourquoi la charité a une portée beaucoup plus importante chez Jean Kélévitch c'est que la charité n'a pas de condition elle n'a pas besoin de circonstances elle est un amour inconditionnel donc c'est là que la distinction se creuse que l'écart se creuse entre la compassion et la charité c'est que la compassion va être une charité réactive ou secondaire qui a besoin en fait pour aimer de la souffrance de l'autre c'est un langage toujours très imagé chez Jean Kélévitch mais il dit que la compassion a besoin dépend des guenilles de l'infirme du spectacle de la misère donc la compassion a besoin de cette mise en scène entre guillemets de la misère c'est à dire qu'il faut qu'il y ait cette apparition concrète devant moi de la misère pour pouvoir ressentir de la compassion donc la compassion en fait elle est à la remorque du malheur c'est une formulation intéressante mais que c'est un sentiment qui est toujours remorqué c'est pas un sentiment premier c'est forcément une réaction alors que la charité évidemment c'est un pur commencement donc la charité n'a pas besoin de rencontrer d'attendre de rencontrer le prochain qui souffre le prochain en guenille ou l'infirmité pour découvrir pour supposer la misère de l'autre en fait donc la différence fondamentale c'est que encore une fois la charité va aimer l'autre quel qu'il soit même s'il n'est pas malheureux alors que la compassion va s'adresser à celui qui est malheureux donc si on résume rapidement ce cet éventail de valeurs enfin de vertus pardon l'idée c'est que la charité va être tournée vers l'édification d'un avenir vers une amélioration vers le futur plutôt tandis que la pitié ça va être presque un regret en fait ça va être une improvisation à la dernière minute c'est comme ça que Jean Kélévitch le formule alors que la charité évidemment elle va se projeter dans le futur dans la durée et elle va devenir permanente chronique elle n'est pas arrimée à l'instant en fait donc dans cette mesure en fait c'est là que la charité va rejoindre la bonté c'est que la charité la bonté l'agapé et l'amour en fait sont posés de manière assez équivalente pour Jean Kélévitch c'est en fait une source intarissable d'amour qui se dont on fait l'expérience en permanence et pour tous les autres quels qu'ils soient donc pour résumer je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on ait le temps après de discuter parce que sinon je pourrais continuer sans fin donc la charité c'est vraiment une initiative c'est une spontanéité il y a une spontanéité dans la charité qu'il n'y a pas dans la pitié ou dans la compassion qui sont toujours du côté de la réaction pour lui donc c'est en ça que la compassion va être un sentiment remorqué qui est à la remorque d'autre chose et toujours donc du spectacle de la vision du malheur donc dans les critiques ou dans les limites critique est peut-être un peu forte un terme un peu fort mais dans les problèmes dans les questions qu'on pourrait adresser en fait à la compassion dans cette réflexion sur la charité ça va être évidemment celle du critère de la compassion c'est qu'en fait l'amour enfin la charité s'adresse à tous sans aucun critère elle est absolue elle ne se pose à aucun moment la question du mérite ou la question de la valeur et donc la question évidemment ça va être celle de savoir si la charité est universelle puisqu'elle n'a aucun critère aucune condition donc la question ça va être de savoir évidemment dans quelle mesure la compassion puisqu'elle a un critère qui est celui du malheur d'autrui et de la vision de l'expérience du malheur d'autrui dans quelle mesure la compassion peut-elle être universelle donc dans le prolongement de cette question on peut trouver aussi une deuxième question qui est à mon sens très intéressante et qui s'adresse assez directement au travail de Zona ça va être en fait le problème de savoir quand la charité on va utiliser plutôt le terme de Jean Kélévitch la charité quand elle s'adresse au genre humain dans son intégralité à tous les hommes de manière universelle comment peut-on en fait envisager cet interlocuteur géant ce que Jean Kélévitch va appeler un monstre aux trois milliards de têtes donc on voit bien que ça a changé depuis mais donc c'est vraiment le problème puisque l'amour s'adresse toujours à quelqu'un l'amour comme le faire il y a toujours besoin d'un complément faire quelque chose aimer quelqu'un donc la charité dans son universalité la question qui se pose c'est à qui s'adresse-t-elle puisqu'on a dit qu'autrui ne pouvait pas être l'objet le sujet de la charité puisque autrui n'est en fait personne et ne me concerne pas puisque le sujet de la charité c'est forcément le prochain et le proche dans ce cas-là comment penser une étendue à l'universel de ce sentiment donc ça c'est une des questions qui à mon sens est très importante pour cette question de la compassion c'est que la compassion dans sa distinction avec l'amour c'est que l'amour est destiné à tout le monde à tout le monde qui est sans visage alors que forcément l'amour vise quelqu'un singulièrement un tu avec un visage et sans anonymat donc la question c'est est-ce que finalement la compassion ne risque pas de se dissoudre simplement en justice quand elle s'adresse à tous et pas à un individu singulièrement donc c'est en ce sens en fait que la compassion à mon sens a un sens plus éthique que politique pour Jankélévitch puisque en tant que sujet je peux aimer mon prochain tandis que l'institution elle doit être juste pour la communauté anonyme et sans visage que forme la société et c'est peut-être là en fait un des problèmes que poserait la volonté d'intégrer la compassion dans l'institution qu'elle soit judiciaire ou hospitalière en fait c'est le risque de voir la compassion se dissoudre et disparaître dans l'anonymat des autres de cette disparition du tu en fait ce qui est un risque qui est posé par Jankélévitch dans sa conception de la compassion donc la compassion en fait qui s'adresse à tous transforme en fait le prochain en un autrui c'est le problème en fait qui est là et donc on se souvient à ce titre de la critique qu'il adresse à l'altruisme donc le principal reproche que Jankélévitch va adresser à la compassion universelle en fait c'est ce manque de particularisme c'est ce manque de singularité puisque le particularisme qui est propre à l'amour c'est de toujours aimer cette personne ou telle autre mais évidemment c'est aussi ce qui fait l'injustice de l'amour donc la compassion en aimant tout le monde évidemment la question qui se pose c'est est-ce qu'elle aime personne au fond donc pour reformuler le problème c'est vraiment se demander comment éviter que la compassion retombe dans l'écueil de la justice dans cette dissolution en fait du tu dans un autrui dans un deuxième dans un deuxième moment critique dans une des deuxièmes enfin dans une deuxième pardon limite ou question qu'on peut poser à la compassion ça va être celle qui est qui porte sur la temporalité sur le temps propre de la compassion qui moi évidemment c'est le centre de ma thèse la question du rapport entre le temps et l'action et donc ça c'est un problème que je formule à partir de Jean Kéviche mais qui ne formule pas lui exactement et directement dans le traité des vertus la question ça va être quelle va être la temporalité propre à la compassion maintenant qu'on sait quelle est la figure de l'autre qui est donc celle du proche et pas celui d'autrui ou des autres donc maintenant qu'on sait qu'il s'agit d'une proximité irrémédiable transitive directe on peut se demander quel est le temps de la compassion et le temps de la compassion à première vue c'est évidemment celui de l'instant toute la teneur morale de l'action pour Jean Kéviche réside en fait dans l'instant c'est à dire que son impératif éthique c'est il faut le faire séance tenante c'est à dire que ce qui est bon il faut le faire tout de suite donc si la compassion évidemment est une action juste dans ce cas là il faut la faire immédiatement séance tenante mais dire autrui comme on l'a vu c'est reporter le moment d'agir c'est remettre à plus tard ce qui doit être fait maintenant donc l'égoïsme va repousser ce moment de l'instant ce moment pour agir et l'égoïsme va temporiser c'est à dire temporiser Jean Kélievi tu dis que temporiser c'est fabriquer du temps et c'est ce que va faire l'égoïsme puisqu'il va essayer d'ajourner l'échéance de l'action et donc la remarque que j'aimerais faire ici en fait c'est que et qui à mon avis pose vraiment un problème à la compassion c'est celle donc de sa temporalité c'est à dire si sa temporalité est celle de l'instant de l'immédiat et ça c'est assez clair il y a un problème qui demeure néanmoins et qui à mon sens demeure crucial c'est celui en fait de la discordance des temps entre les sujets c'est aussi un des thèmes de ma thèse donc je vais l'aborder très rapidement en fait pour que la compassion fonctionne il faut qu'il y ait une synchronie il faut qu'il y ait une synchronisation parfaite avec le temps d'autrui entre le temps du sujet et le temps du proche de l'autre or la question évidemment c'est est-ce que c'est possible d'être parfaitement synchronisé avec l'autre là je reprends très rapidement un passage de Heidegger ce qui ne plairait pas beaucoup à Jean Kélévitch il n'aime pas beaucoup dans ses concepts de métaphysique où il dit une chose qui je trouve qui est très frappante et qui me semble essentielle qui est l'idée que chaque chose a son temps il y a une temporalité propre pour chaque chose il donne l'exemple très concret de la gare le temps de la gare c'est l'arrivée du train si moi j'arrive dans la gare et que le train n'est pas là je suis forcément anachronique par rapport au temps de la gare je ne suis pas synchronisée avec le temps de la gare donc comme la gare a son temps qui est l'arrivée du train évidemment chaque sujet a son temps qui est propre et qui n'est pas le temps de l'autre donc évidemment la question qui est que comme moi j'ai mon temps comme vous avez le vôtre par exemple le mien ça peut être celui de cette présentation de mon propos à conduire ma démonstration tandis que votre temps à vous ça peut être celui de l'ennui de l'envie que ça en finisse de l'attente de la fin le problème ça va être évidemment de concorder ces deux temps de savoir comment on va pouvoir accorder le temps du sujet et le temps de l'autre et donc moi un des propos de ma thèse ça va être de montrer justement qu'il y a une discordance fondamentale entre les temps du sujet et le temps de l'autre et que la coïncidence du temps du sujet et du temps de l'autre sont en fait des moments très rares il y a peut-être la joie la rencontre amoureuse qui sont peut-être des moments de coïncidence entre mon temps et celui de l'autre mais il y a en réalité une discordance fondamentale entre nos temps et qui fait souvent d'ailleurs je pense la difficulté de la vie ensemble donc pour revenir à la compassion si chaque être a son temps pour que la compassion fonctionne il faut évidemment que les temps coïncident il faut que la concordance des temps s'opère c'est à dire que j'éprouve par exemple de la compassion pour l'autre par exemple l'autre malade mais qui ne doit pas être ni en avant ni en retard par rapport à son propre temps je vous donne un exemple que j'ai trouvé très frappant j'ai assisté à une conférence il y a quelques années sur l'annonce de la maladie que j'avais trouvé vraiment fondamentale qui disait que fondamentalement annoncer une maladie grave à quelqu'un c'est dire quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas envie de dire et qu'il n'a pas envie d'entendre et donc à partir de cette situation la question ça va être d'arriver à synchroniser mon temps et le temps de l'autre l'idée c'est que l'annonce de la maladie c'est toujours l'expression d'un retard puisque la maladie est déjà là le médecin le sait mais le patient ne le sait pas donc il y a toujours déjà cet anachronisme entre le temps du médecin et le temps du malade puisque le médecin c'est quelque chose que le patient ne sait pas et qui après cette annonce le patient va évidemment basculer dans une temporalité nouvelle donc l'annonce d'une certaine façon est toujours un après coup un moment où le langage va tenter de rattraper quelque chose qui existe déjà qui est déjà là et donc la question qui se pose c'est si l'annonce de la maladie doit se faire sous une forme compassionnelle dans ce cas là la question c'est est-ce que le temps du malade le temps du médecin va rejoindre le temps du malade c'est à dire que le temps du médecin ça va être celui du soin du futur alors que le temps du malade ça va être le temps de l'incompréhension du présent du refus et souvent de l'incompréhension de ce qu'on est en train de lui annoncer donc la question que je pose à la compassion et aussi au travail de Zona c'est la question de savoir si en fait il n'y a pas un arraisonnement un emprisonnement dans le discours de la compassion par exemple dans cette situation là c'est à dire où on va se retrouver dans une discordance du temps du médecin par exemple et du temps du patient en fait l'idée c'est que le langage de la compassion court toujours le risque d'être anachronique c'est à dire d'arraisonner le patient dans une certaine situation de limiter en fait sa liberté dans la réception de la nouvelle donc la compassion comme on l'a vu exige donc l'instant de la concordance des temps mais le problème que j'aimerais formuler à partir de la pensée de Jean Kélévitch c'est la difficulté sinon l'impossibilité à mon sens d'arrimer l'instant de la compassion à l'instant vécu par l'autre c'est à dire que le problème de la compassion pour moi c'est que c'est un pont un tiré un pont qui est jeté par dessus la séparation des consciences ça c'est sûr et aussi la discordance des temps mais sans assurance de pouvoir rejoindre autrui au moment opportun ma question c'est dans le présent à lui dans son présent à lui à celui de l'autre dans sa durée vécue est-ce que je rejoins est-ce que le moment de la compassion va rejoindre son instant à lui ou simplement mon instant à moi mon temps à moi donc autrement dit autrui à son rythme chacun on a chacun nos rythmes d'existence fondamentaux et la compassion donc prend toujours ce risque en fait de l'anachronisme d'une forme de dysphorie temporelle en fait ça veut pas dire évidemment qu'il faut pas qu'il faut pas éprouver de la compassion ou tenir un discours de la compassion mais simplement ça peut justifier une certaine prudence dans le langage de la compassion qui peut aussi expliquer une certaine méfiance que Jean Kelly Viche semble manifester pour ce concept donc le danger de l'altruisme en général et dont la compassion est un des phénomènes c'est donc de manquer l'autre de fausser cette relation transitive en fait de manquer le temps et même l'heure du rendez-vous avec l'autre donc la compassion ici elle est pas évidemment mise en cause en tant que sentiment qui est forcément louable mais en tant que discours en fait qui risque de manquer autrui enfin l'autre et de le renvoyer à un temps qui n'est pas le sien de le renvoyer à un temps qui est le mien mais qui n'est pas le sien donc c'est peut-être pour contourner enfin c'est une hypothèse que je forme pour contourner ce danger que l'éthique ou ce risque en tout cas que l'éthique de Jean Kalevitch est moins en fait une pensée de la relation et de la rencontre du face à face avec l'autre que de la responsabilité de l'ego c'est à dire que c'est une philosophie une éthique dans laquelle c'est le sujet qui porte toute la responsabilité de la relation morale c'est à dire que c'est pas une relation mutuelle réciproque de responsabilité entre le sujet et l'autre c'est moi qui doit assumer l'intégralité de la responsabilité c'est une des formules qui revient très souvent c'est tout le monde a des droits sauf moi donc je suis porteur en tant que sujet de tout le poids de l'éthique de tout le poids de la morale c'est pour ça que c'est une éthique aussi qui est très difficile puisque c'est pas une éthique de la responsabilité réciproque mutuelle c'est à moi et à moi seule d'assumer cette responsabilité de la relation et donc puisque je ne peux pas vraiment m'assurer de synchroniser ma compassion autant à la temporalité de l'autre au rythme de l'autre je peux en revanche m'assurer de mon action vis-à-vis de l'autre et de ma responsabilité vis-à-vis de lui donc puisque la relation est difficile et incertaine en éthique c'est donc à moi de porter toute la responsabilité tout le poids de l'action juste disons qu'au lieu de voir la compassion comme un lien vers l'autre c'est pour Jean Kélévitch en fait une épreuve de l'amour qui est à la charge intégrale du sujet qui n'est pas partagée avec l'autre donc je voudrais finir et puis ouvrir la discussion ensuite sur cette idée de la relation à l'autre d'y revenir donc pour Jean Kélévitch ce qui est fondamental c'est de désigner l'autre comme un prochain comme un proche toujours comme un tu et donc jamais comme un autrui ou comme les autres c'est donc faire en fait de l'amour la vérité de l'intersubjectivité des relations avec les autres donc la relation à autrui c'est évidemment ce qui fait toute la beauté de l'éthique et je voudrais finir sur une phrase que je trouve très belle dans le traité des vertus qui exprime la nécessité de la relation à l'autre que je vous cite donc car celui qui ne sait pour qui il vit ne sait même pas s'il veille ou s'il dort celui dont le coeur ne bat pour personne n'est guère plus qu'un fantôme en peine merci merci pour cette présentation et cette citation à la fin donc je réponds à ta question avec des questions comme on est en train de discuter autour de la charité et de la compassion mais plus précisément sur la fin de ta présentation et le problème de discordance entre le sujet et l'autre donc comme toute la spécificité de la pensée de Jean-Pierre et l'éthique est un peu si je veux dire contre la sèche-fresse contre la fraudeur qui a malheureusement une caractéristique de l'entente ne c'est pas mieux d'avoir une discordance ne pas être de rater le moment d'être peut-être dans une compassion qui est mal à droite que d'être dans une relation de sécheresse de trois heures parce qu'on a peur de ne pas être dans le bon moment ou de ne pas exprimer de manière adéquate la compassion Oui absolument là c'est une question qui est très clairement tranchée absolument il n'y a pas de doute il vaut mieux pour Jean-Kelévitch en fait la maxime de son éthique c'est tant que le cœur n'y est pas rien n'y est c'est vraiment comme ça qu'il le formule donc effectivement si le cœur y est si la compassion est sincère forcément ça vaut beaucoup mieux qu'une absence de relation qu'une discordance des temps qui finalement peut tout à fait se réduire à une maladresse effectivement je suis tout à fait d'accord là-dessus il n'y a pas d'hésitation à avoir il vaut mieux être sincère dans une relation de compassion à l'autre plutôt que de s'abstenir par peur d'être anachronique ou d'être discordant par rapport au temps de l'autre ça c'est très clair après je pense quand même que dans la relation par exemple du médecin au malade je pense que la compassion peut parfois envahir la sphère peut peut-être poser un problème ou une limite à l'expression de la liberté de l'autre et à la liberté de réagir face à une nouvelle ou une annonce par exemple c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une fin d'assignation dans la compassion il y a aussi une assignation à la souffrance une assignation à la douleur qui n'est pas nécessairement dans un langage médical qui serait plus neutre moi je serais toujours sur le côté de dire que en étant une autre peut-être en tant que médecin mais dans peu importe quelle relation entre deux sujets on n'est pas dans l'humanité on n'est pas dans l'instant et les instants les plus précieux les instants y réfléchis les plus grands moments de la vie sont toujours préissifs et ce sont les moments que soit on peut les rater soit les réussir mais c'est sûr que si on fait le calcul tout le temps que ce sera le calcul qui va être qui va nous empêcher d'y arriver donc comme Jean-Claire-Vic dit qu'il ne faut pas il faut faire un acte sans se retourner sur le calcul de ce que cet acte apporte à nous il ne faut pas se retourner sur son propre bonheur dans le même contexte et ainsi sur la compassion même si dans le moment elle est ratée elle n'est pas comprise elle laisse une trace elle laisse quelque chose dans l'être peut-être après elle aura une chance une deuxième chance de retravailler cet instant qui a été raté oui oui tout à fait je suis tout à fait d'accord que cette limite ou cette cette limite de l'assignation de la compassion n'est pas une critique fondamentale et ne justifie en aucun cas son le refus d'y avoir recours la question que je posais c'était vraiment celle de savoir si si la compassion est un risque qui paie toujours dans l'absolu effectivement dans la particularité de la relation médecin-patient par exemple et c'était ce que tendait à dire cette conférence c'était qu'il y avait une forme d'assignation qui empêchait en fait le patient de réagir une forme d'invasion dans la compassion du sujet compassionnel vers le sujet souffrant c'est une remarque qu'on a déjà entendue j'imagine même vécu comme une violence comme une perpétite j'ai une question qui m'a une question de compréhension que j'ai essayé de fermer avec la manette donc je me disais donc si chacun a son temps finalement on est obligé de manquer le temps de l'autre finalement il n'y aurait aucune vertu qui pourrait dépasser le fait de manquer de l'autre sauf peut-être l'amour ou la charité mais sauf que ce que j'ai du mal à comprendre avec la charité c'est que je dis à la fois que c'est une terminaison à la fois c'est un commencement parce que c'est pas réactif et c'est une action et en même temps comme c'est une vertu qui s'inscrit dans la durée comment elle pouvait être matérialisée et donc se matérialiser en action puisqu'elle est sur la durée et pas sur l'instant et qu'elle est dans la continuité alors je vois il y a beaucoup de choses qui paraissent un peu contradictoires dans la charité alors sur la question premièrement de savoir comment elle peut se matérialiser la pitié pour Jean-Claude c'est la matérialisation vraiment dans une situation concrète de la charité c'est à dire que la charité va constituer la tendance générale à être c'est pour ça que c'est une vertu dans ce sens là et une vertu de la durée et qu'elle va être sollicitée dans l'instant par la pitié donc ça c'est pour la dimension vraiment de matérialisation à quel moment elle commence du coup ? alors en fait quand je dis commencement c'est qu'en fait c'est pas une réaction c'est qu'en fait la charité c'est vraiment quelque chose qui s'exprime dans la durée si elle s'exprime par la pitié qui est une réaction je ne sais pas à quel moment ça fait une action c'est une action dans la mesure où elle conditionne tout mon rapport à l'autre en fait c'est qu'elle va s'exprimer de manière singulière dans la pitié qui va être une forme de réaction puisque la pitié elle est suscitée par le spectacle de la souffrance ou de la douleur d'autrui mais elle va être elle va s'inscrire dans le cadre plus général de la durée que représente la charité l'idée c'est que la charité c'est la vertu c'est à dire la tendance à être c'est vraiment ça c'est une disposition à agir qui va être matérialisée concrètement par la pitié qui va être certes une réaction mais qui va être une action dans l'amour que je porte à autrui et du coup à quel moment on pourrait avoir une action quelle vertu permet une action sans réaction le courage le courage c'est typiquement pour Jean-Kalevitch une action sans réaction c'est à dire que je décide la liberté c'est typiquement l'exemple d'une vertu du pur commencement c'est à dire que l'acte libre ou l'acte courageux ça va être un acte qui va initier une nouvelle chaîne causale c'est à dire que ça va pas être quelque chose qui est conséquent à autre chose c'est un pur commencement c'est à dire que je suis courageux je suis libre je commence une nouvelle chaîne causale qui n'est pas déterminée par ce qui s'est passé avant mais qui va déterminer d'autres choses qui vont se produire ensuite le pardon par exemple le pardon c'est une vertu du commencement le pardon rien ne conditionne à pardonner aucune raison ne justifie le pardon s'il y a des raisons qui justifient le pardon c'est plus un pardon c'est une excuse donc le pardon c'est une irruption un peu un commencement pur de la volonté dont rien ne peut vraiment rendre raison c'est une forme d'irrationalité est-ce que lui il essaye de passer d'une éthique à une politique ou est-ce que finalement son oeuvre elle est plus politique puisque est-ce qu'il y a un passage de la relation particulière à la relation en général oui alors tout à fait c'est une question très intéressante c'est essentiellement une éthique mais qui a évidemment des prolongements métaphysiques et politiques il y a un ouvrage qui a été édité récemment par Françoise Schwab qui s'appelle l'esprit de résistance et qui sont qui regroupent des écrits politiques vraiment qui sont très très concrets des lettres des conférences mais disons que par exemple dans le traité des vertus qui est vraiment le corpus que j'ai choisi pour parler de la charité de la compassion pas vraiment c'est à dire que c'est vraiment comme ça n'est pas du point de vue institutionnel c'est vraiment du point de vue des vertus individuelles du sujet la dimension il n'y a jamais un passage est-ce qu'il y a un passage un moment d'un plan interpersonnel pas vraiment en tout cas pas vraiment pas dans le traité des vertus vraiment c'est très intéressant d'ailleurs de se demander pourquoi parce que ça paraît évident qu'il y a forcément des prolongements politiques institutionnels évidents à sa réflexion mais qui ne sont pas inclus dans le traité des vertus est-ce que vous avez des questions en tout cas en tout cas en vous écoutant bravo pour votre intervention je me suis dit c'est marrant parce que en fait quand je suis intervenu j'avais un peu du mal à traiter directement la compassion en direct et c'était aussi le cas de Fabienne et je comprends et en même temps je ne connais pas Jean-Philippe je dis tu peux pouvoir faire notre prise pendant votre intervention je me suis dit en fait traiter totalement de la compassion on a eu limite on a beaucoup de fichettes dans la langue française on a eu limite c'est que qu'est-ce qu'on met dans l'amour en fait il y a plein d'autres langues il y a différents termes pour différents fonctions de l'amour ou de cassation de l'amour et là on a parlé moi c'est vraiment ce qui m'a revoqué donc voilà par rapport à ça et d'autres sur lesquels tu parles en fait c'est intéressant enfin non de diagnostic mais c'est très imparfait moi je suis un patient chercheur j'ai questionné énormément de patients et ça prédispose que en fait à part et puis là ça pose des questions éthiques mais à part dans le cas d'actes de prévention la plupart du temps quelqu'un qui va voir un professionnel de santé il a un pressentiment et l'annonce du diagnostic c'est juste une mise en haut d'un malaise donc à l'intérieur du patient si jamais on remonte le truc c'est en fait il y a une assenté il y a une partie de la personne qui veut savoir une partie de la personne qui ne veut pas savoir et en ça il y a vraiment cette discussion par rapport aux temporalités mais on ne peut pas dire que la personne que l'annonce de la maladie c'est un retard c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai à part à part si je fais un test à mon insu et qu'après on m'annonce que j'ai le truc et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a peut-être un questionnement éthique à avoir sur toutes les politiques de prévention souvent le plus souvent le malade a déjà un pressentiment et l'annonce c'est juste une mise en mots et il y a une partie de la personne qui est libérée par la mise en mots de la maladie et puis il y a toute une autre partie qui n'a pas mis en temps c'est ce qui crée justement oui merci beaucoup alors pour la première question sur la pauvreté du vocabulaire la définition de l'amour pour Jean Kélévitch en fait c'est très clair l'amour c'est inconditionnel absolu donc si on commence à entrer dans des formes d'amour c'est qu'on n'est déjà plus dans l'amour donc c'est c'est pas qu'on a à la garder oui oui absolument exactement c'est une relation à l'autre qui est complètement absolue qui est inconditionnelle si on commence à donner des raisons c'est déjà plus de l'amour s'il y a ce qu'il appelle un acténus c'est à dire un jusque là s'il y a des limites c'est déjà plus de l'amour donc ça c'est pour lui lui il a une définition qui est très claire qui est absolue de l'amour pour l'annonce du diagnostic oui oui je suis tout à fait d'accord avec vous c'était un exemple que j'ai pris parce que c'est quelque chose qui m'est resté vraiment cette conférence c'était extrêmement intéressant effectivement forcément il y a un pressentiment parce que la situation face au médecin n'est pas normale elle est forcément annonciatrice de quelque chose qui ne va pas dans le corps a priori donc effectivement après sur l'idée que l'annonce de la maladie n'est pas forcément un retard en fait ce que je voulais dire c'est que c'est forcément un retard pour le patient par rapport à la situation du médecin c'est qu'en fait le médecin va combler une disparité entre son temps à lui et le temps du médecin et le temps du patient c'est à dire que le patient est entre guillemets en retard par rapport au temps du médecin qui lui connaît déjà le diagnostic et c'est déjà ce dont il est question bien sûr je vous en prie dans le sujet alors c'est pas dans le sujet de la compétition directement c'est que parce que là il y a des travaux là dessus la discordance de temporalité dans le médecin il est déjà dans une solution alors que le patient n'est pas encore c'est ça absolument et là on se retrouve avec un écart c'est exactement très important et ce qui peut combler ça en fait c'est vraiment à mon sens l'importance de la rencontre en amont il y a vraiment une rencontre qui se soit réalisée dans la rencontre normalement on se retrouve dans le même temps absolument absolument oui c'est très je trouve très juste et d'ailleurs ce que ce conférence je me fais l'écho disait ce que je trouve qui va exactement dans ce sens là qu'un médecin qui rencontre un patient pour la première fois ne lui annoncera pas le diagnostic c'est à dire qu'il y a des cas ils citaient des cas où des médecins avaient détecté une maladie chez un patient qu'il rencontrait pour la première fois qu'il faisait venir pour une première fois où il discutait de l'état de santé alors que le médecin savait déjà très bien quel était le diagnostic et la maladie dont était porteur le patient mais le faisait venir pour avoir juste ce moment de rencontre et ensuite revenir une deuxième fois là pour l'annonce de la maladie pour que l'annonce et la rencontre ne soit pas ne coïncide pas qu'il n'y ait pas de concomitance entre les deux justement et oui je trouve que pour moi ça va exactement dans ce sens là je voulais revenir sur les vertus du commencement est-ce qu'on peut dire que vous avez donné l'exemple du courage de la liberté est-ce qu'on peut dire qu'elles sont autour engendrées qu'elles sont autour engendrées en fait oui oui absolument elles sont ce que Jean-Kelvitch appelle sui generis absolument c'est qu'elles sont le principe de leur propre production c'est-à-dire que le courage rien ne peut vous conditionner ne peut vous déterminer à être courageux rien ne peut vous conditionner à pardonner c'est une pure rupture dans la chaîne causale c'est exactement ça c'est des actes qui se produisent tout seuls qui ne sont pas déterminés par des événements précédents qui sont vraiment une manifestation pure de la liberté du sujet absolument mais il n'y en a pas énormément mais bon il y a au moins le pardon le courage la liberté c'est du côté une décision c'est des précédents une histoire et il y a aussi un futur anticipé dans les vertus du commencement oui alors c'est vrai c'est pas des pures irruptions qui ne sortent de nulle part il y a forcément une histoire il y a forcément une continuité puisqu'il s'agit d'un seul et même sujet qui existe dans le temps dans la durée donc c'est sûr on ne peut pas complètement faire une séparation nette mais pour Jean Kalivitch c'est vraiment des actions qui vont marquer une rupture dans l'existence du sujet c'est vraiment des événements qui vont se caractériser vraiment comme des événements c'est à dire des choses qui ne se produisent qu'une fois et qui ne vont pas être déterminées par l'histoire du sujet même si évidemment elle existe on ne peut pas oui alors c'est très abstrait mais par exemple si on prend l'exemple du pardon quelle que soit l'histoire que peut avoir le sujet selon Jean Kalivitch rien dans votre histoire ne pourra vous prédéterminer à pardonner parce que justement en fait il n'y a aucune raison de pardonner donc forcément comme il n'y a pas de raison il n'y a pas de justification il n'y a pas de motif et donc d'une certaine façon c'est une pure irruption c'est vrai que ça a l'air abstrait comme ça mais je pense qu'il y a certains actes limites comme le pardon qui peuvent entrer dans cette catégorie là qui le but ce n'est pas de faire abstraction totale de l'historicité du sujet de sa mémoire de sa singularité de son ipséité tout ça mais c'est vraiment de voir que c'est des types d'actes différents de ceux qu'on fait tous les jours parce que la plupart des actes quotidiens qu'on fait ils se sont inscrits dans une chaîne de causalité il y a beaucoup de choses qu'on fait et on sait très bien pourquoi on les fait parce qu'elles sont pré-conditionnées par ce qui vient avant et pour Jean-Kéliwitch il y a certains actes ces actes limites comme le courage le pardon qui eux n'ont aucune justification n'ont aucune rationalité d'une certaine façon ce sont des purs des purs commencements qu'est-ce que vous en pensez ? alors non ce n'est pas du tout provoquant sur le courage en fait moi je suis plutôt de l'école de d'un de deux philosophes que sont Cavaillès et Canguilhem qui vont dire qu'en fait au contraire le courage pour eux c'est une vertu de la continuité c'est-à-dire que pour eux le courage en fait c'est simplement la fidélité à soi-même face à des événements qui changent par exemple Cavaillès va dire ce que je trouve vraiment très très frappant qu'il est mort pendant la seconde guerre c'était un très grand mathématicien et philosophe qu'il était résistant par logique et donc c'est vraiment ça c'est qu'en fait le courage ce n'est pas une action pure un pur commencement sorti de nulle part c'est au contraire en fait rester soi-même quand les événements changent donc c'est en fait une pure vertu de la durée dans ce sens-là et moi je veux dire je suis plus plus de ce côté-là pour le pardon je trouve ça beaucoup plus indécidable parce que la phénoménalité du pardon pose problème c'est-à-dire des phénomènes concrets de pardon il n'y en a pas beaucoup le courage on voit très bien ce que c'est le pardon ça devient ça devient plus délicat parce que parce que des phénomènes de pardon qui soient des purs pardon des pardon absolus c'est-à-dire qui ne soient pas un oubli qui ne soient pas une excuse qui soient la décision de la volonté du sujet de tout simplement tenir pour même pas tenir pour nul mais d'absoudre la faute de l'autre ça je trouve ça beaucoup plus difficile personnellement c'est en plus une expérience à laquelle j'ai beaucoup plus de mal à faire un lien avec ma propre expérience donc pour le courage moi je dirais je suis plus je me sens beaucoup plus proche d'une conception du courage comme durée et pas du tout comme instant et du courage comme vraiment fidélité à soi-même et pas du tout comme irruption de la volonté pour le pardon c'est plus indécidable pour moi voilà je voudrais vous poser cette question à propos de la temporalité du soignant et du patient on est confronté quelque chose en clinique gériatrique assez souvent à des démenses à une meure où la temporalité du sujet fuit totalement et où en fait on se pose la question en le faisant d'entrer dans la relation dans le temps du patient c'est à dire qu'on est dans un discours qui est délirant mais qui est rapproché à une certaine réalité pour le débat et comment on peut identifier cette attitude du médecin qui rentre dans la temporalité d'un patient dont le temps fuit c'est une excellente question alors comme j'ai pas du tout de pratique évidemment ce sera une réponse purement théorique moi je dirais que mais bon parce que c'est ce sur quoi je travaille et que c'est pour moi l'essentiel de l'ipséité de l'existence en fait c'est notre rapport au temps donc pour s'adresser à quelqu'un pour le prendre comme un vrai sujet du discours il faut prendre en considération son temps à lui et je pense que s'adresser à un patient d'Alzheimer avec une temporalité qui est celle dans laquelle le médecin vit par exemple et qui est foncièrement étrangère à celle du patient forcément coupe toute possibilité de discours en fait si on veut s'adresser directement à l'autre il faut se situer dans son temps il faut vraiment je pense faire cet effort de rejoindre la temporalité de l'autre donc ça me paraît essentiel mais encore une fois c'est une réponse qui reconnaît toutes ses limites dans la mesure où c'est purement théorique oui je pose cette question parce que l'attitude du médecin n'est pas toujours la même parce que c'est pas dans les attitudes forcément des médecins de rentrer dans la temporalité du patient bien sûr c'est plutôt de ramener à la réalité bien sûr et je pense que pour préserver cette relation et l'émotion qu'il peut y avoir derrière je pense que c'est important de rentrer dans la réalité bien sûr mais c'est foncièrement d'ailleurs une aliénation de l'autre que de ne pas reconnaître son temps c'est vraiment c'est rendre autrui étranger à lui-même en fait que de le forcer à sortir de son temps d'ailleurs ça ne marche pas c'est un échec forcément je veux dire alors quand il rentre dans sa temporalité c'est quoi ? ah bah quand il rentre dans sa temporalité pour annoncer quand ça fait partie du soin moi je pense que c'est une dimension importante du soin vous pouvez pas vous adresser à l'autre dans une temporalité qui n'est pas la sienne c'est de l'empathie c'est de l'empathie oui moi je dirais que c'est du soin effectivement et donc aussi de l'empathie oui absolument oui et on se met à la place de l'autre oui moi je pense que ça c'est tout à fait et là c'est peut-être effectivement merci une bonne façon de réintroduire la compassion dans le soin effectivement alors ce qui est intéressant c'est peut-être que je voulais poser ça peut-être comme une question si tout le monde a dit un peu des choses différentes charité, compassion, empathie vous avez dit est-ce que toute cette confusion ne réagent du sens qu'on a des différentes notions est-ce que peut-être c'est lié aussi à une époque en particulier par exemple est-ce que l'époque de Jean Kinevitch était une des raisons pour lesquelles il a choisi la charité comme par exemple au 18ème siècle aux périodes des philosophes écossais notamment des étudiants à la suite contre l'universalisme purement rationnel de Kant ils écrivaient sur la compassion et sur la connotation condescendante de la pitié et de la charité dans un contexte de christianisme dans un contexte d'un universel abstrait de distance de supériorité et peut-être pour cela leur choix démontre plutôt comme sympathie et compassion et qu'aujourd'hui on a ce déferlement compassionnel des médias la bulle de manges compatibles peut-être aussi des tendances comme le darwinisme liées à la compassion aussi je ne sais pas si cela peut être un explicatif à des compréhensions différentes à mon compassion de la charité agape oui 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 tout à fait en fait je pense je ne fais que dire ce que dit Jean Calévitch c'est que quel que soit le nom qu'on donne à ce sentiment et cette relation à autrui que ce soit la pitié la charité l'empathie en fait ce sont des termes qui sont évidemment colorés par une histoire par des idéologies donc forcément ce sont des termes qui ne sont pas neutres et qui ont un rôle précis dans chacune des doctrines c'est très clair mais il me semble qu'en fait ce qui compte tout simplement c'est que derrière tous ces sentiments tous ces sentiments et tous ces noms différents en réalité c'est exactement le même sentiment c'est juste que c'est l'amour qui va être formulé de manière différente parce qu'il va servir dans une par exemple la pitié aura un usage politique particulier dans la théorie de Nussbaum ou de Smith alors que la charité aura un rôle plus moral et éthique dans la philosophie de Shankélévitch donc en fait je pense que c'est lié à la situation dans lesquelles les concepts se trouvent mais qu'en réalité ça désigne le même sentiment le même rapport à l'autre qui est l'amour en fait merci et la prochaine séance sera le 1er décembre avec Marie-Benzel sur compassion et dignité en fin de vie même rêve même ça merci 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 Merci.